La Cour suprême indonésienne rejette l'ultime recours d'un Français condamné à mort en 2007. Serge Atlaoui, 51 ans, demandait un procès en révision. Il avait été arrêté en 2005 dans un laboratoire clandestin de production d'ecstasie. Paris avait fait savoir que l'éventualité d'une exécution aurait des conséquences sur les relations bilatérales. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, condamné à 20 ans de prison incompressible pour incitation au meurtre. Mohamed Morsi échappe ainsi à la peine de mort et compte faire appel de cette décision. Collision entre un train et un camion à Nangis, en Seine-et-Marne. L'accident s'est produit à hauteur d'un passage à niveau. Le train reliait Paris à Belfort et transportait 350 personnes. Bilan provisoire, une trentaine de blessés, dont trois graves. Le site a fini par céder face aux pressions. Booking.com, le célèbre moteur de réservation hôtelière, renonce à ces clauses controversées et accepte de réviser sa politique vis-à-vis des hôtels partenaires. Désormais, le site n'empêchera plus les hôteliers de proposer des tarifs plus attractifs sur d'autres plateformes en ligne. Une décision importante pour Booking.com visant à mettre fin aux procédures engagées par la profession contre lui. 603 km heure, un record de vitesse. Ça s'est passé aujourd'hui dans un train japonais à sustentation électromagnétique. Une première mondiale qui s'est déroulée sur une ligne spéciale, qui devrait à terme relier Tokyo à Osaka en 1h07 en 2045, au lieu de plus de deux heures actuellement. Un projet qui faudra alors les 70 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada